salut à tous supporters et supportrices du FC Lorient aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube et aujourd'hui mes amis débriefing de ce match entre Lorient et Brest je n'ai pas pu suivre malheureusement mes amis la rencontre entre Lorient et Brest amené à Zazadokris puisque malheureusement les conditions climatiques ne m'ont pas permis d'aller suivre la rencontre mais j'ai suivi la rencontre sur la chaîne de Lorient qui a été retransmis directement sur la chaîne donc du coup j'ai pu suivre la rencontre et Lorient et Brest se sont quittés de Zazadok un but partout Lorient au premier mi temps a vraiment un peu de mal à se mettre en marche notamment Brest qui a su montrer tout de suite les valeurs de ses premiers mi temps notamment Brest qui a cherché à faire mal à Lorient mais Lorient a eu un bon bloc Lorient au bout du quart dans le jeu a tout de suite réussi à montrer les faces en attaque mais aussi offensivement et à la 45e minute plus 1 Lorient se fait punir sur une erreur de Julien Ponceau et du coup ouverte du score de Brest donc à zéro à la mi temps Olivier Pantaloni fait bouger ses joueurs Olivier Pantaloni effectue des changements et Lorient montre à tout autre visage en deuxième mi temps et Lorient est récompensé à la 78e minute sur corner but de Muokolo donc un partout entre Lorient et Brest et Lorient va continuer à faire mal et incident entre Lorient et Brest à la 83e attacation entre un Julien Ponceau et un joueur du stade Brest et du coup l'arbitre n'a pas hésité à l'instant exclusion des joueurs donc côté Lorient et Brest ont terminé la rencontre à 10 contre 10 et Lorient a continué à se montrer efficacement vers le but mais est tombé sur un bon gardien Brestois et du coup Lorient et Brest se sont quittés deux ados abus partout mes amis je fais aussi cette vidéo pour de mes nouvelles parce que beaucoup de abonnés se sont permis de m'envoyer des messages sur instagram et je tiens bien sûr à leur dire que je vais très très bien je remercie énormément les personnes qui prennent de mes nouvelles parce que c'est vrai que bon les les messages que je reçois sur sur ma chaîne c'est Giovanni où est-ce que tu en es pourquoi tu fais plus de vidéos mais tout simplement mes amis puisque mercato lorientais ça ne bouge pas beaucoup mais ne vous en faites pas je tiens quand même à préciser que je suis l'actualité de le GFC Lorient et le mercato et ça va bouger dans les prochaines heures puisque notamment Monta Sartalbi devrait quitter le GFC Lorient mais Loic Ferry veut pas lâcher Monta Sartalbi pour une somme énorme 6 millions d'euros donc voilà c'est une affaire à suivre dans les prochaines heures mes amis c'est la fin de cette vidéo mais avant de terminer cette vidéo j'ai et oui mes amis le nouveau maillot GFC Lorient le nouveau maillot est sorti et une information mes amis pour ceux qui ont loupé cette séquence le maillot extérieur est sorti en boutique il est actuellement en vente à la boutique GFC Lorient mes amis c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas bien sûr mes amis à partager la vidéo mes amis j'ai un objectif et on va se le donner ensemble j'espère atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de la première saison donc je vous invite vraiment mes amis à partager ma chaîne youtube et à parler autour de vous n'hésitez pas aussi à vous abonner ouais c'est l'orient pour que lorient continue à avoir du soutien de ses supporters au moustoir ainsi que à l'extérieur et je vous parle bien sûr mes amis d'un projet que je prépare personnellement donc tenez vous prêt je vous tiens au courant dans les prochains mois mes amis c'est la fin de cette vidéo si tout se passe bien nous on va se retrouver dans deux semaines ici là c'était Giovanni prenez soin de vous tête haute et fière à l'UROGARIA à l'UROGARIA